Générique ... Bonjour et bienvenue dans l'émission Leader's Talk consacrée aujourd'hui à l'ouverture de la connaissance scientifique. Alors on parle d'Open Science, l'occasion de faire un état des lieux sur les publications scientifiques et les changements majeurs opérés grâce à l'arrivée du digital. Un nouveau contexte et de nouvelles lois qui viennent décloisonner l'accès à la connaissance autrefois bloquée. Pour nous accompagner sur ce sujet, une experte, Virginie Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'entreprise Ma Science Work, un sujet plutôt complexe et méconnu jusqu'à ce jour, il faut l'admettre. Qu'est-ce qu'on entend par connaissance scientifique pour commencer ? Bien tout d'abord, les par connaissance scientifique, c'est les découvertes des chercheurs, donc passé ou actuel. Et pourquoi ça coûte finalement si cher ? Un, pour les chercheurs de publier leur recherche ou même d'y avoir accès. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lobbyiste derrière ? Ah si, il y a un très gros problème de lobby depuis le début de l'édition scientifique. En fait, pour la petite histoire, les chercheurs, quand ils font des découvertes scientifiques, ils payent pour être édités. Après, ils soumettent leurs travaux dans des journaux avec des articles scientifiques. Ils attendent à peu près 4-5 mois avant d'un retour. Soit c'est accepté, soit il faut faire des améliorations, soit c'est refusé. Et quand c'est accepté, ils sont publiés dans des journaux scientifiques. Et pour la plupart, ils n'ont plus le droit d'auteur. Ils n'ont pas accès. Il faut encore qu'ils repayent pour avoir accès à ces découvertes scientifiques. Donc, il y a un très gros problème d'accessibilité à la connaissance scientifique. Ça paraît spéraliste, effectivement. Et en quoi aujourd'hui, l'avènement du digital peut changer la donne ? Alors, ça a déjà commencé à bien changer les choses. Tout d'abord, avec le courant open access. Donc, il y a des lois qui existent de par le monde et qui obligent au bout d'un moment que les connaissances scientifiques soient libérées et accessibles par tout le monde. Donc, ça, c'est l'open access. Malgré tout, ça reste un petit peu insuffisant. Et donc, je pense que l'ensemble des chercheurs et de la communauté des scientifiques sont maintenant prêts à vraiment changer le modèle de manière très, très forte et faire en sorte que tout ça soit beaucoup plus accessible. Alors, vous êtes aujourd'hui la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Ma Science Work. Quelle est sa vocation, finalement ? Alors, Ma Science Work, ça a été créé il y a huit ans. Et donc, le but, c'est vraiment de démocratiser la science. Moi, j'ai l'habitude de dire que je trouve que la science, les chercheurs sont un peu prisonniers du prestige. Et donc, c'est vraiment rendre cette science au plus grand nombre et faire en sorte que aussi le grand public puisse devenir aussi des experts de certaines thématiques. Donc, Ma Science Work, sur www.maisciencework.com, on peut trouver 70 millions d'articles scientifiques, 12 millions de brevets, des experts scientifiques, tout ça en libre accès. Les gens peuvent parcourir, collaborer, échanger. Alors, du coup, c'est une cause très noble, mais ça m'amène à une question. Déjà, qui sont vos clients ? Qui a besoin de ce type de connaissances, qui payent ? Et du coup, quel est le positionnement, le business model derrière ? Alors, on a deux types de produits, qui s'adressent à la fois aux instituts de recherche en tant que tels, les fondations et aussi les entreprises. Donc, le premier produit est plutôt institutionnel. Ce sont, le produit s'appelle Polaris Open Source, et ce sont des archives institutionnelles. En gros, on remplace les anciennes bibliothèques par des bibliothèques numériques. Et ensuite, on s'adresse aux entreprises et on fait de l'offre Big Data. Donc, toutes ces données, on les analyse. On fait aussi de l'intelligence artificielle avec du machine learning et natural language processing. Et on va faire des études de tendance sur des thématiques de recherche très précises que l'on va vendre à des entreprises. Aujourd'hui, vous vivez aux Etats-Unis. Pourquoi ce choix de la Silicon Valley ? Pour plusieurs raisons. Je vis à San Francisco depuis 4 ans. Donc, on a décidé d'ouvrir une filiale de My Science Work en Silicon Valley. Déjà, parce que c'est le cœur de la technologie, de l'innovation. En plus, pour les partenariats, il y a des institutions de prestige, Tenform, Berkeley. On travaille aussi avec les gros de Silicon Valley, tels que Google, Google Scholar. Et puis aussi parce que le marché américain est pour nous extrêmement intéressant. Et My Science Work a une vocation internationale. Et apparemment, vous œuvrez pour promouvoir la place de la femme dans les secteurs tech. Où est-ce que vous en êtes de vos démarches et de vos actions ? C'est sûr que les femmes en tech sont vraiment sous-représentées, mais les femmes en tech CEO encore plus. Et en Silicon Valley, il y a très peu de femmes aussi. Un peu partout, mais en Silicon Valley, on en trouve très peu. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se développer. Et par exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance de recevoir le prix dans les French American Business Awards en tant que femme rôle modèle. Du coup, on a fait, on a constitué une équipe pour vraiment promouvoir et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes rôle modèle pour inciter les autres à se lancer plus en tech, plus à lancer aussi sa carrière d'entrepreneur et montrer aussi que c'est possible et qu'on peut amener tout ça jusqu'à faire une belle aventure qui nous a amenés pour ma part en Silicon Valley. Eh bien, merci pour toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci pour vos initiatives et vos actions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leader's Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501